Hello les amis, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de motivation ménage. Je vais partager avec vous une motivation pour l'entretien de la maison. Pour ceux et celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie. Je suis maman de trois filles, je vis à Yaoundého, Camerouli. J'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman. Sur ma chaîne vous trouverez des vidéos de motivation ménage, astuces, rangement, organisation, nettoyage, entretien de la maison, prendre soin de son foyer. Je partage également avec vous des astuces pour bien organiser son budget alimentaire et bien se nourrir même quand on a un petit budget. Vous savez, cet an-ci c'est l'inflation et le pouvoir d'achat ne fait que diminuer. Donc restez scotter sur ma chaîne, je compte continuer à partager avec vous plein de vidéos dans ce sens. La famille c'est aussi une entreprise et elle doit être gérée, surtout quand on est sur le budget. On doit être des financiers, on doit calculer pour ne rien jeter, on doit tout optimiser. Donc sur ma chaîne je partage ce genre de choses avec vous. Petite pause les amis pour vous présenter ce tillet électrique de marque JFB ou alors JEPB, j'espère que je prononce bien, qui vient dans le carton comme ceci. Ça se présente comme ça. A l'ouverture, on tombe directement sur le guide d'utilisation qui vous donne tout le détail d'utilisation. Ensuite à l'intérieur, il y a le guide de détail et comment l'installer sur le sein pour bien pomper le lait maternel. Ce guide de détail vous permet de mesurer la largeur de votre mamelon et savoir quel est l'accessoire qu'il vous faut pour bien tirer votre lait. Également il y a des accessoires pour permettre de monter le tillet électrique de telle sorte que le lait ne se verse pas. Ce tillet se met directement sur le sein et se tient avec un soutien-gorge ou alors un sous-vêtement qui soutient bien la poitrine. Ce tillet électrique d'IFB vient avec des rallonges pour le soutien-gorge, des extensions pour le soutien-gorge pour permettre de bien tenir le tillet dans le soutien-gorge. Ça vient également avec des câbles électriques pour charger le moteur. Il y a le moteur principal qui se charge. Donc ça a une batterie à l'intérieur. Tu charges et tu poses sur le sein pour pomper le lait. Donc voilà les accessoires qui viennent deux à deux. Les accessoires qui ne doivent pas manquer lorsqu'on monte le tillet pour pouvoir bien fonctionner et extraire le lait. Vous connaissez déjà pour quelle utilité on peut avoir un tillet. Je vous en ai parlé plusieurs fois dans mes précédentes vidéos. Avant j'avais un tillet manuel mais oh vous dit j'ai reçu ce tillet électrique que je souhaite tester et utiliser avec vous. Je peux déjà vous dire les amis c'est vraiment plus rapide. Ça vient avec différents accessoires selon la taille du mamelon pour permettre que ça tienne bien sur le sein afin de bien tirer le lait. Donc le guide de taille vous fait connaître quel est l'accessoire exact qu'il vous faut pour mettre sur le mamelon. Ceux qui ont les mamelons plus larges prendront certainement l'accessoire avec le diamètre un peu plus large. Celles qui ont les petits mamelons vont forcément doubler. Très facile à monter, facile à démonter avec son moteur principal qui est très slim. Vous pouvez également facilement le transporter dans votre sac à main. C'est plus facile d'utiliser parce que ça vient en double. Pas besoin de tirer un sein et aller tirer un autre côté. Ça vient en double. Vous le mettez dans votre chemise, dans votre soutien-gorge ou sous-vêtement qui tient bien. Les deux tirs au même moment et à la fois. Quand je l'ai reçu je me suis dit qu'il fallait mettre en charge. Pourtant ce n'était vraiment pas nécessaire. Mais il fallait quand même mettre en charge pour bien voir comment ça se présente. La batterie signale quand on met en charge. Et il y a les niveaux. Les niveaux pour pomper le lait. Vous pouvez mettre en niveau accéléré ou en niveau réduit. Et comme toute chose qu'on reçoit je vais d'abord aller laver avant de venir l'utiliser. Je vais mettre les ceintures d'extension de soutien-gorge avant de bien positionner le tir lait. Et vraiment c'est très facile. C'est très facile de l'utiliser. N'hésitez pas les amis à cliquer sur le lien que je vais vous mettre en description. Pour avoir le vôtre et tirer votre lait facilement. Vous tirez le lait en portant bébé et en faisant autre chose. N'hésitez pas de cliquer sur le lien. Vous aurez 10% de réduction si vous décidez d'acheter le vôtre. Ceci est un partenariat et je compte sur vous pour le hisser pour faire fonctionner ce partenariat. En 5 minutes j'ai tiré plus de 180 ml de lait. En 5 minutes seulement. Ce n'est pas rapide ça. Rapide et pratique. Rapide et pratique. Je pense que mon tir lait manuel je vais maintenant l'utiliser. Si seulement si je n'ai pas pu charger les moteurs principaux de ce tir lait électrique. Vraiment c'est très pratique. Avec ça vous allez oublier complètement le tir lait manuel. Je compte sur vous pour cliquer sur le lien en description. Et recevoir 10% de réduction pour votre tir lait électrique. Merci. Continuons à présent notre vidéo de motivation. Je partage avec vous mon là-fils Camerounais. Je partage avec vous quelques fois des vidéos de féminité, prendre soin du soi et tout. Mais en grande partie ce sont des vidéos sur la vie de maman. Puisque avant d'être maman nous sommes d'abord des femmes. Voilà pourquoi de temps en temps je partage avec vous des vidéos sur l'épanouissement de la maman que je suis. Donc à toute nouvelle personne sur ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à activer la cloche de notification. Surtout activer la cloche de notification. Toutes les notifications pour être informé quand je publie une nouvelle vidéo. A mes anciens abonnés. Vous êtes des amours. Vraiment merci infiniment. Merci de me supporter depuis le début de cette aventure. Merci pour vos partages. Merci pour vos likes. Merci pour vos commentaires motivants. Quelque chose que j'ai oublié de dire au nouveau. Je partage sur ma chaîne des vidéos de décoration d'intérieur. Donc n'hésitez pas si c'est un sujet qui vous intéresse à rester scotter. Je vous montre comment entretenir son intérieur avec des petites astuces de décoration. Avoir un intérieur chaleureux et accueillant. Parce qu'on doit bien faire la différence entre une maison et un foyer. Le foyer doit être notre petit cocon. Qu'on le rend accueillant pour nous-mêmes, pour nos étrangers. Qu'il soit chaleureux. Et que nous puissions mettre dans notre maison l'amour que nous voulons voir régner dans notre maison. Donc c'est la différence entre maison et foyer. Donc tout à l'heure là j'ai lancé la machine. J'ai mis quelques rideaux en machine. Je vais enlever le premier tour. Je vais mettre un second tour. Et bébé s'est réveillé. Je vais l'échanger. Je vais la laver après ce ménage aussi. Je vais laisser bébé ici au salon avec ses soeurs. Pour qu'elle puisse prendre soin d'elle pendant que je fais ce ménage. Bébé maintenant enlève les chaussettes. D'accord, c'est un pied comme ça. Les chaussettes sortent. Voilà pourquoi ces derniers temps-ci, je privilégie les pantalons avec pied ou les combinaisons, les grenouillers là. Mais quand je l'habille comme elle est habillée maintenant là. A tout moment, c'est celle-là qui doit vous crier. Oh bébé, on va enlever ses chaussettes. Et lui mettre les chaussettes. Elle grandit bien. Dieu fait grâce et elle traverse bien les étapes. Et elle fait des choses par rapport à son âge. Nous rendons grâce à Dieu pour ça. Et nous prions pour toutes les mamans qui sont en attente. Que le Seigneur vous fasse grâce d'avoir une grande descendance. Vous toutes qui attendez à avoir un bébé. Que le Seigneur vous l'accorde. Vraiment, je prie chaque jour pour vous. Pour mes soeurs, pour mes cousines, pour mes belles soeurs. Pour mes collègues, pour mes copines, pour mes amis. Pour mes camarades. Même pour celles avec qui on se gâte souvent. La pour celles avec qui on s'est gâté. C'est là longtemps, je ne sais même plus où elles sont. Je prie pour que le Seigneur accorde à chaque femme un bébé. Bref, à toutes celles qui le désirent. Qui leur accordent le désir de leur cœur. Donc sans plus t'adées, on passe à la vidéo. Je vais tirer la table pour laisser les filles jouer. Avant même de continuer, il y a un truc que vous m'avez posé comme question là. Il y a une question là qui revient trop. Nati, nous aussi nous avons les enfants en bas âge. Mais comment tu fais? Comment tu fais pour que ta décoration tienne? Honnêtement, je ne saurais quoi vous dire les amis. Je rends grâce à Dieu pour ça. Je rends grâce à Dieu pour mes enfants. Parce qu'elles sont très receptives par rapport à la discipline. Quand je leur dis, on touche, mais on ne porte pas. On touche, mais on ne pousse pas. Parce qu'avec les enfants, il ne faut pas leur empêcher de toucher. Il ne faut pas leur empêcher de passer à côté. Quand tu les gardes loin du salon, loin de ta décoration, les enfants sont tentés à découvrir le monde. Ils vont toujours venir porter. Ils vont toujours venir. Or, quand je leur dis, tu touches, mais tu ne prends pas. Mais tu ne jettes pas. Elles vont venir toucher. Elles savent que c'est pour elles. Et je rends grâce à Dieu aussi parce qu'elles sont vraiment très disciplinées. Elles sont disciplinées. C'est vrai que les enfants sont toujours dans leur désordre là. Mais par rapport à certains enfants, par rapport à certaines de mes nièces là, et neveux là, les ménies sont vraiment disciplinées. Certaines m'ont dit que non, c'est parce que ce sont les filles, les garçons sont très tubulents. Peut-être que c'est vrai. Je ne sais pas trop. Mais il y a aussi un truc. Si un enfant naît là où on classe chaque fois, l'enfant va finir aussi par classer. Je vous dis, je vis des choses avec mes enfants. Quand elle avait deux ans, si c'est que le souplat s'est posé comme ça, elle vient trouver ça comme ça. Elle prend le souplat. Elle dit, maman, maman, tiens-mi, 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 oh ! C'est-à-dire, elle ne prend pas posé où ça doit être. Vu qu'au quotidien, elle ne voit que ça. Elle voit sa mère, matin, midi, soir, rangée, essuée, glacée, tout ça. Finalement, elle finit par le faire. Les enfants font beaucoup ce que font les parents. Moi, je ne les empêche pas de jouer. Déjà, je vais apprêter leur place là pour garder ce jour avec les soeurs pendant que moi, je suis au couloir, à la cuisine en train de faire le ménage. Je ne peux même pas savoir ce qui se passe. Et dans une vidéo, vous m'avez vu laisser mes enfants jouer sur le meuble TV. C'est quand j'avais encore le meuble TV noir là. Elle saute dessus, mais elle ne bouge pas la décoration. Soit elle recule sur les côtés, elle saute dessus, mais elle ne bouge pas. Elle-même, elle font le ménage, elle-même, elle-même, elle classe. Moi, je pense que ça commence par l'exemple. Après l'exemple, la discipline, il ne faut pas aller avec les enfants, il faut poser avec les enfants, il ne faut pas les éloigner de la décoration, il faut faire avec. Dans la maison, les enfants, ils doivent avoir de l'habit. Il n'est pas question que la maison soit seulement, genre, ça doit apparaître dans un catalogue. Non, ils sont là. Ils sont là. Ils sont tous là avec leur papa. Donc, c'est comme ça qu'on reste à la maison. Mes enfants peuvent porter le plateau décoratif qu'elles posent dans un coin. Elles sont dans toute la maison. Elles finissent de sauter, elles partent eux-mêmes dormi. Je viens à ce moment de trouver qu'elles ont fait leur désordre, là, je le range. Parfois, même elles finissent de désordonner, elles le range. Parce que je dis chaque jour, tu désordonnes, après tu le range. Tu joues avec tes peluches, après tu le range. Autre chose, c'est que nous, les mamans, nous nous découragons. On dit, moi, je ne me décourage pas. Je ne me décourage pas. Je vais te dire chaque jour, bébé, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Et puis, je recommande aussi les enfants en prière. Je recommande leur discipline. Je recommande leur comportement. Je recommande leur intelligence à Dieu. Pour que, bref, c'est lui qui les gère. Moi, je suis qui? Je suis quoi? Sans Dieu, je suis quoi? Dans les mamans, je vous encourage à être patiente. À ne pas vous décourager quand vous allez ranger et que les enfants ont gâté. Quand vous rangez, vous vous asseyez. Les enfants jouent. Les enfants gâtent. Quand les enfants finissent maintenant de gâtire, ayez la patience de venir leur dire que, ok, le jeu est fini. Maintenant, tout le monde travaille en range. Chacun va en ranger. Certains vont dire, ah, est-ce que c'est le camp militaire? C'est le camp militaire. C'est le camp militaire. Si tu ne les disciplines pas tes enfants, tu vas les discipliner. Si tu ne leur montres pas comment on vit, c'est la société qui va les discipliner. La discipline de la société, c'est la prison. Donc, nous, les mamans, nous devons discipliner nos enfants. C'est dans la maison pour que l'éducation commence. Les enseignants ne peuvent pas faire cette éducation à notre place. Donc, les mamans, je vous encourage. Wario, soyons. Peut-être que je dis ça parce que je n'ai que des filles. Je ne sais pas comment ça devait être si c'était les garçons. Je ne sais pas. Mais je sais quand même que la discipline est très importante. La discipline commence dans le bain. Quand l'enfant commence à tirer sur ton sein, tu lui dis stop, on ne fait pas ça. Maman n'est pas contente. Le bébé te regarde comme ça. C'est où tu te rends compte que les gars comprennent. Quand l'enfant commence à faire ça sur ton sein, tu te dis aïe, laisse mon sein, aïe, aïe, aïe. L'enfant rénore. Après, l'enfant continue. Or, quand tu le regardes comme ça, tu te dis mon soeur, laisse vite, ça me fait mal. Je ne suis pas content. Ne fais plus ça. Tu vois comment l'enfant te regarde. La posture pour l'enfant teste. Les enfants aiment trop nous tester. Et dès qu'on sède là, les gars nous ont dans la poche. Être discipliné, ça ne veut pas dire que nous n'aimons pas nos enfants. Être discipliné, ça ne veut pas dire que nous menaçons nos enfants. Être discipliné, ça ne veut pas dire que nous privons nos enfants des choses. Non. Nous les éduquons dans l'amour. Peut-être que la Bible nous recommande. Parents, n'éritez pas vos enfants. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas dire à ton enfant, mon fils, ma fille, on ne fait pas ceci, ce n'est pas bien. Et puis aussi, il faut les laisser jouer, il faut les laisser sauter, il faut les laisser s'épanouir, il faut les laisser être joyeux. C'est l'enfance. On a trop maravillé, on va y arriver. Ça, c'est le petit sac où je mets les peluches. Les peluches de la vie. C'est quand même rangé. Donc, quand ils finissent de jouer avec, après, ils te mettent ici. Je voulais mettre dans un des bacs-là, mais tous les bacs-là, les filles-là, mon cafés-là. Je crois que je vais acheter un bac de la France, je peux m'avoir trouvé que ce sera une boîte de rangement. Je vous invite les amis à aller en description, intégrer le groupe WhatsApp de la boutique de décoration. Vous y trouverez tous les objets de décoration que vous voyez dans ma maison. N'hésitez pas à intégrer ce groupe pour recevoir tous les objets qui sont disponibles à la boutique et les nouveaux arrivages. Notre motivation ménage commence par le linge. J'enlève tout ce qui n'est pas sec sur le premier étendroit ou sèche-linge. Je regroupe sur le deuxième pour avoir à mettre un seul à l'extérieur. Et je vous montre le vêtement de bébé pour la couvrir du froid. Maintenant que tout est réuni, je vais aller mettre à l'extérieur et sachant qu'on est le matin pour profiter du soleil, profiter du soleil. Une fois les vêtements à l'extérieur, je vais laver le sol. Mais avant de commencer à laver le sol, vu que j'avais une machine qui tournait et qu'elle était sur le point de se terminer, je suis allé prendre les rideaux que je dois mettre en machine. Et je vous montre là mon astuce pour laver les rideaux dans la machine. J'ai déjà partagé cette astuce avec vous plusieurs fois. Je prends les lacets de chaussures ou alors les vieilles cravates là que je mets sur les anneaux du rideau. J'ai réuni tout ça bien et j'attache avant de poser dans la machine pour que pendant que la machine tourne, le rideau ne part pas dans tous les sens. Vous voyez comment je réunis tout et j'attache. Et c'est comme ça que je vais mettre dans la machine à laver et ça va laver facilement. Vu que la partie même la plus sale sur le rideau, c'est généralement le bas. En haut là, au niveau des anneaux, il y a juste rarement des traces de poussière qui se lavent très facilement. Les taches sont beaucoup plus en bas. Et ceci permet de bien entretenir la machine et que la paroi ne soit pas tout le temps grattée pendant que les rideaux tournent. J'espère que vous avez aimé l'astuce. Et que vous avez bien vu. Donc voici le premier tour qui est déjà fini. Voilà comment j'avais mis les rideaux. Vous voyez comment retirer aussi est très facile. Parce que je mets d'une certaine façon, de telle sorte que le bout que j'ai attaché là, se retrouve un peu en haut. Que même si ça se mélange, que le rideau ne soit pas pliangeant. En plus, ça ne va pas aussi trop froisser le rideau. C'est une bonne astuce pour laver les rideaux dans la machine. Après avoir sorti dans ce premier tour de rideau, je remets en marche la machine. Je mets le savon. Depuis que nous avons fait l'installation avec le plombier, c'est plus facile. Pour ceux qui me suivent depuis le début avec cette machine-ci, je portais de l'eau et je versais dans la machine. Quand on a fait l'installation du plombier, l'eau entre automatiquement dans la machine. La machine fonctionne comme si elle était automatique. Donc il suffit de mettre en marche, mettre le mode de lavage, l'eau commence à entrer, mettre le savon et pourquoi pas mettre les vêtements effemmés. Quand la quantité d'eau suffisante va entrer dans la machine, la machine va commencer à laver. Voilà, donc voilà les bas de rideau qui sont sales, pleins de poussière. Et c'est par ces bas là que je commence par mettre dans la machine. Quand la machine a bien essoré les rideaux, ça sèche vite, surtout quand on étale bien. Donc je vais aller dehors avec ça, poser un banc et monter dessus pour bien étaler sur mes cordes qui sont très hautes. Je vais étaler et pincer pour que le rideau ne se plie pas. Là, ça va rester bien étalé sur la corde. Une fois les vêtements à l'extérieur, je viens donc pour laver le couloir. Dans mon seau essoreur avec balai sépiaire, je vais mettre du savon et nettoyer le couloir. Ce seau est très avantageux parce que ça t'empêche de te couper et puis le balai passe dans beaucoup de coins. Pas besoin de se plier pour nettoyer le sol. Maintenant que mon alé est propre, je peux aller me prendre un verre d'eau avant de continuer le ménage dans la cuisine. Dans la cuisine, je commence par débarrasser. La base du ménage, c'est le rangement. Quand les choses sont en désordre, rien n'est à sa place. On a l'impression que la maison est sale jusqu'à bout de temps. Quand on range, on met toutes choses à sa place. C'est-à-dire, chaque chose rejoint sa place. Et même si on couvre tout ce qui est sale dans une bassine, on a directement l'impression que la maison est propre, alors que rien n'est même lavé. Après avoir débarrassé, je vais venir nettoyer la cuisinière. La cuisinière était vraiment sale. J'ai commencé par enlever toute la saleté qui était dessus pour bien frotter. Je frotte les foyers où il y a souvent des traces là, parce que l'entu se verse dessus. Je frotte avec le côté vert de mon éponge là, pour que ça m'enlève bien toutes les tâches, sans gratter ma cuisinière, sans abîmer l'inox là. Je frotte aussi l'intérieur des foyers où la flamme sort, parce que quand c'est sale là-bas, la mamie noitie, je frotte et j'absorbe avec ce petit chiffon microfibre. Ce n'est pas tout le temps quand je finis de cuisiner que je nettoie directement. Il y a des fois où je finis de cuisiner, j'ai la motivation de tout nettoyer avant même d'aller manger. Mais d'autres fois où la fatigue ne me laisse pas, ou même la flemme tout simplement, je laisse comme ça et je pars. Mais je déteste cuisiner sur une cuisinière qui est sale. Je déteste. Même s'il faut passer un coup de chiffon rapide de quelques secondes, question d'enlever juste le superflu, même si ce n'est pas un nettoyage de fond encombre, je le fais avant de poser ma mamie, vraiment. Petit rappel à vous mes amis, pour ceux et celles qui me demandent le lien du menuisier, vous avez en description comment le contacter. Les rideaux que vous avez vu de mon salon, viennent de chez E&L Shop. En description également, vous avez comment les contacter. Donc n'hésitez pas à les contacter. On continue donc avec le nettoyage du four. Le four n'était pas si sale, mais on sait tous que la poussière traverse. Donc vaut mieux passer un coup de nettoyage rapide à l'intérieur, même si pendant la semaine, on ne l'a pas utilisé. Pour garder sa cuisinière longtemps, il est très important de l'entretenir comme ça, avec les petits nettoyages réguliers. Sinon, la saleté s'accumule dans le four, ça ne brûle plus, ou bien ça noisit la mamie. Vous appelez le technicien, vous payez cher, il nettoie uniquement, il ne vous dit pas qu'il a nettoyé, et il vous facture ça. Donc je vous conseille de nettoyer régulièrement votre cuisinière ou votre plaque à gaz, parce que c'est la saleté qui vient souvent obstruer, et ça ne brûle plus, et ça ne fonctionne plus. Vous pensez que c'est un gros problème. Pour nettoyer magasinière, j'utilise le bicarbonate de soude, le vinaigre blanc et de l'eau chaude. Parfois, j'utilise uniquement de l'eau dans la cuvette, avec du savon, comme c'était le cas ce jour-ci. Mais quand la saleté est incrustée, j'utilise le bicarbonate de soude. Parfois, j'asperge le bicarbonate de soude dessus, et je verse le vinaigre blanc au-dessus de tout ça. Ça fait l'action chimique, ça mousse, et ça me décolle toute la saleté. Je viens juste essuyer. Maintenant que tous les foyers sont en place, c'est vrai que j'ai oublié de terminer de mettre un foyer. Mais bon, on va dire que maintenant que tout est en place, on peut mettre les grilles. Les grilles aussi se nettoient, parce que quand la sauce verse dessus, il faut l'enlever. La saleté aussi se pose dessus. Voilà pourquoi vous voyez, j'y suis en insistant. C'est parce que ce n'est pas du tout propre. Et il faut que ce soit propre. Une fois terminé, je viens allumer chacun pour que la flamme sèche l'eau qui est restée à l'intérieur. C'est très important. Quand vous nettoyez et que vous soupçonnez que de l'eau est restée dans le foyer, il faut allumer pendant quelques secondes ou bien quelques minutes, ou une seule minute même, et laisser sécher. Ne pas laisser de l'eau comme ça, on ne sait jamais, ça peut rouiller. Après avoir terminé avec la gazinière ou la cuisinière, je viens m'attaquer au plan de travail. Et sur le plan de travail, j'ai tout pour le buberon de bébé que je vais nettoyer tout à l'heure. Je débarrasse mon plan de travail et je pose sur mon congélateur qui est à côté, ou même je peux poser sur le banc qui est à côté. En réalité, je n'aime pas quand mon plan de travail est saturé. Mais ces derniers temps-ci-là, je fais tous mes efforts possibles. Il y a toujours quelque chose qui doit rester sur le plan de travail. J'aime bien voir mon plan de travail vide, mais vraiment, c'est compliqué. Il y a des fois où c'est compliqué. Je nettoie bien le plan de travail. Cette fois-ci, j'ai aussi utilisé de l'eau savonnée. Ensuite, je viens bien rincer. Puis, je remets le bac de tous mes chiffons sur la planche à découper. Je remets ma boîte de ustensiles en bois. Là, je suis en train de nettoyer la bouloir pour faire bouillir de l'eau et remplir mon thermos. Avec bébé, il est important d'avoir toujours de l'eau dans le thermos parce qu'on peut couper la lumière. Tu n'as pas la possibilité de chauffer à l'instant. Tu peux vouloir te faire aider par quelqu'un. Il faut chauffer son lait. Tu peux vouloir nettoyer sa tétine. Et c'est important d'avoir de l'eau chaude toujours dans le thermos. Ça fait partie de mes tâches du matin. Ça fait partie de mes tâches de ma routine. Oui, la bouloir se nettoie. Au quotidien, on peut le suer vite fait. Mais il y a un nettoyage de fond en comble qu'on fait dans la bouloir avec le bicarbonate de soude et le vinaigre blanc. Après avoir tout nettoyé la bouloir et mettre de l'eau à brancher, je viens de nettoyer tous les biberons. Et j'avais utilisé mon petit lait manuel j'espère pour la dernière fois. Mais je sais quand même que ce petit lait manuel, je pourrais le réutiliser dans le cas où il y a eu des coupures de courant de plusieurs jours et que je n'ai pas pu charger les moteurs du tillet électrique. Sinon, c'est très petit, très pratique. Vous pouvez me mettre dans le sac de votre mari et ils sont avec chargés à son lieu de service. Je parle du moteur du tillet électrique que je vous ai présenté en début de vidéo là. Parce que là, je suis en train de nettoyer tous les biberons et aussi dans ce que je suis en train de nettoyer, il y a mon tillet manuel. Je suis en train de nettoyer. 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 ce gobelet inox que je suis en train de nettoyer me sert pour poser le lait de bébé à l'intérieur et le tiédit avec un bain d'eau chaude je préfère le faire dans ce gobelet inox et fermer pendant quelques secondes ou quelques minutes ça tiédit le lait je sors juste je sais quoi et je donne à bébé parce qu'on ne donne pas ce qui est chaud à bébé et parfois ce qui est froid aussi n'est pas très bien je préfère tiédit avec un bain d'eau chaude voilà pourquoi c'est toujours bien de rester avec son eau chaude dans son thermos il est recommandé de ne plus stériliser les biberons de bébé à partir d'un certain âge parce que quand bébé commence déjà à ramasser les choses et mettre dans sa bouche c'est presque une perte de temps de continuer à stériliser ses biberons donc vaut mieux bien le laver comme les assiettes de la maison mais pour l'instant mon bébé encore elle est encore petite c'est vrai qu'elle met déjà les mains dans la bouche si elle attrape quelque chose elle ne va pas hésiter à mettre dans sa bouche mais moi personnellement je ne suis pas encore prête à arrêter de stériliser ses biberons les biberons de ma deuxième fille j'ai stériliser jusqu'à 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 ce que je ne sais même pas jusqu'à ce qu'elle aille même plus d'un an je ne faisais que stériliser donc je ne suis pas encore prête mais pour celles qui peuvent c'est pas obligé de continuer à stériliser donc voilà après avoir vidé mon thermos pour stériliser les biberons j'ai remplacé l'eau à l'intérieur ce thermos chauffe vraiment bien et le couvercle est doublé ça garde de l'eau plus de 24 heures je suis sûr que vous l'avez déjà vu partout dans les marchés et c'est pas très cher c'est vrai qu'avec l'inflation quand même par rapport à avant ce thermos est maintenant cher avant je prenais les thermos à 3500 la même contenance celui ci je l'ai pris à 5000 francs cfa tout devient cher bon maintenant on nettoie le plan de travail on a tout nettoyé et les biberons sont dans l'eau chaude il est recommandé de sortir les biberons de l'eau quand ce n'est pas encore tout refroidi parce que les mains doivent rester quand même dans de l'eau chaude voilà il est recommandé de les sortir quand l'eau chauffe encore un peu on ne dit pas de se brûler les doigts vous sortez vous c'est quoi bien ça vous permet de goûter beaucoup plus rapidement vous couvrez pendant quelques temps ensuite vous montez ou alors vous pouvez laisser couvrir sur votre plan de travail sur un mouchoir bien propre un chiffon bien propre spécial biberons surtout quand les bébés sont encore très petit là il faut vraiment rester très hygiénique quand il s'agit des biberons de bébés il faut être très propre que ce soit pour l'utilisation du lait maternel ou du lait artificiel il faut beaucoup de propriétés beaucoup d'hygiène car c'est très facile avec l'utilisation de ces choses-ci là que bébé attrape soit la constipation soit les diarrhées si on n'est pas vraiment propre là je suis en train de monter mon tillet manuel que j'ai longtemps utilisé pour le mettre de côté et utiliser mon tillet électrique que j'ai reçu dans le cadre d'un partenariat j'espère que vous allez acheter le vôtre de tillet électrique ça va vous permettre d'économiser en lait artificiel vous aurez votre stock de lait et votre bébé pourra faire un mois avec sa boîte de lait ou même vous pouvez ne même pas utiliser le lait artificiel quand vous sortez vos réserves de lait maternel vont vous permettre d'alimenter bébé à votre absence je viens maintenant porter mon bac dans lequel je conserve mes biberons c'est vraiment très top 1 ce bac est vraiment très tôt avant j'utilisais des seaux mais ce bac carré est stylé ce bébé à son bac carré c'est stylé donc quand j'ai tout égoûté je remonte tout je mets à l'intérieur et je ferme même son anneau de dentition est à l'intérieur sa tétine même est à l'intérieur mais ma mère a dit que je ne dois pas donner la tétine à bébé mais moi je préfère la tétine aux doigts quand l'enfant commence à manger les doigts là j'ai peur que l'enfant t'aide le doigt je n'aime pas quand les bébés sucent le doigt je n'aime pas une fois terminé avec mes biberons je passe au nettoyage de mon sol le sol de la cuisine après avoir balayé le sol de la cuisine je vais venir passer mon balais ces pierres avec saut et saureur avant d'introduire cette vidéo j'avais déjà nettoyé et rangé le salon mes filles elles étaient en train de ranger ma chambre et leurs chambres oui elles parviennent à ranger toutes les chambres de la maison oui oui donc là j'ai nettoyé le salon comme je vous ai dit puis le couloir et maintenant je finis par la cuisine avant de passer au four parce que là je vais cuisiner je vais faire à manger je suis en train de nettoyer mon frigo avec mon mélange de bicarbonate de soude finir blanc et eau tiède ça nettoie bien le frigo une fois terminé avec mon frigo je vais aller pour essayer de porter mon sac que ma soeur m'a ramené du mongo avant de me rappeler que c'est interdit de porter les sacs ensuite je vais me mettre à la cuisine je vais cuisiner le dolet avec ses bâtons de manioc là n'hésitez pas à aller regarder sur ma chaîne la vidéo où je partage avec vous comment je fais mon dolet portez vous bien les amis et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo bye bye merci